Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Pour ma part je suis extrêmement ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce vlog-ci puisque nous faisions une édition de Je Mange Picard pendant 24 heures. La première si vous l'avez suivie je crois que c'était pendant les daily vlogs de janvier et j'avais vraiment envie de le refaire sauf que vous l'avez suivie, entre deux il y a eu une grossesse, un accouchement, une remise au sport, une reprise en main. Je suis donc en perte de poids et je me suis dit bah tiens pourquoi pas tester Je Mange Picard pendant 24 heures mais édition perte de poids, voir si c'était réellement réalisable, si on trouvait des trucs sympas. En théorie je me suis dit bon c'est du surjouer et donc il faudrait quand même y avoir une étendue de produits assez sympa mais là j'ai pas fait comme la dernière fois. La dernière fois j'avais pris tout ce qui était possible et inimaginable de plus gras, de plus voilà à tester mais parce qu'à ce moment là j'avais envie mais donc voilà pour ça. Là vous vous doutez comme j'ai un petit bébé et tout j'allais pas atteindre comme magasin où faire les courses et commencer à manger après. J'ai donc fait les courses hier, je vous laisse donc avec ça. Je me dis qu'on va commencer par le petit déj, ça va sans doute être le plus simple pour info. Parce que vous le savez je suis compliquée mais j'ai vu un TikTok de quelqu'un qui revoyait un petit peu sur Picard ce qui était bon pas bon et apparemment ça c'est quand même très intéressant nutritionnellement parlant, c'est pas dégueu du tout. Moi je n'aime pas donc je vais voir plus ce que je peux prendre. Sinon pour le petit déj il y a également, enfin le petit déj je vais goûter plus tout ce qu'il y a là, tout ce qu'il y a viennoiserie, il y a des gaufres, des brioches. Je crois qu'il y avait des crêpes la dernière, oh ça j'ai vu, ça m'intéresse, la brioche babka, chocolat noisette. Si j'enlève mon doigt vous voyez un petit peu mieux. Ensuite pour ce qui est des repas, j'hésite vraiment à goûter les moules parce que pour le coup j'adore ça et je serais curieuse de voir ce que ça peut donner. Et sinon, tuc tuc tuc, j'avais vu dans le poulet, ça j'avais pas goûté je crois la dernière fois, attendez où est-ce que c'est. Soit manchon de poulet rôti, soit il y a la provençale marinée, ça me dit bien de tenter un truc par là. Il y a également pas mal de choses pour Noël qui sont arrivées et je voulais vous montrer ça. J'avais goûté l'année dernière pour le coup c'est vraiment vraiment très très bon. Là je vais pas prendre spécialement de trucs de Noël pour goûter mais en tout cas ça si vous voulez c'est top. Ensuite pour les frites il y a vraiment pas mal de choses, au romarin, la graisse de canard façon rustique et aux trois légumes. Sincèrement je me tâte à goûter vous savez que je suis très compliquée mais je me dis que ça pourrait valoir le coup. Je vais peut-être faire ça et de toute façon comme il y a Beno aussi qui va manger je vais peut-être tester plusieurs choses. Ça je pense qu'il va vraiment aimer, ça a l'air super bon les petites rondelles croustillantes. Je pense que je vais également prendre des choses de ce rayon là parce que vous m'aviez dit que c'était vraiment pas mal la dernière fois tout ce qui a été condiment. Je crois que ça se dit comme ça, si je me trompe pas je suis tellement pas l'habitude. Et sauce comme ça, donc je vais voir ce qui va me plaire. Et pour le coup il y a aussi plein de plats cuisinés, qu'on a l'air trop bon, pâtes crevettes, coquillots façon risotto, jambon fumé, ça ça a un air bon. Résultat des courses, alors cette fois-ci j'ai gardé le ticket de caisse donc à chaque fois que je vous montrerai un article, enfin un produit plus qu'un article, je vous afficherai le prix en même temps. Sincèrement j'ai trouvé ça assez cher cette fois-ci contrairement à la dernière vidéo. J'avais d'ailleurs dit dans la dernière vidéo que je trouvais ça pas cher Pika et j'avais eu quelques commentaires me disant bah je suis en homme que je trouve ça quand même assez cher. Et en fait j'ai tout simplement remarqué pourquoi aujourd'hui puisque comme je vous l'ai dit c'est une édition perte de poids. Et en fait comme pour tout ça coûte plus cher de prendre des légumes et de la viande que de prendre des hamburgers et des pizzas. Voilà c'est comme ça on le sait, c'est triste mais c'est comme ça. Et donc cette fois-ci j'ai quand même trouvé ça plus cher, là j'en ai eu pour 40€ pour ça. Donc je trouve ça quand même relativement cher. Donc on commence par le petit-déj. On va commencer comme ça. J'ai donc pris la fameuse brioche babka chocolat noisette. J'en ai goûté pour la première fois dans une boulangerie en fait. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça a donné parce que j'avais adoré. J'avais découvert ça et franchement gros coup de cœur. Alors ensuite j'ai pris les coquillettes façon risotto jambon fumé. Je vous les ai montré, sauce alimentale française. Ça fait un peu mac and cheese mais revisité. Et franchement trop trop hâte c'est marqué à consommer aussi en gratin. A voir comment je vais faire. Ensuite pour les repères salés j'ai également pris riz complet l'antiverte quinoa rouge. Franchement pour vous dans cette vidéo je me fais violence. Si vous me connaissez, vous savez que ça va être compliqué pour moi mais j'ai voulu faire le test à fond. Donc ça je me dis que ça peut être un mélange plutôt cool et qui peut passer je pense. Donc ça, pour aller avec dans l'idée, j'ai pris des aiguillettes de merluc blanc, panure céréales aux herbes. Il y avait un autre type de panure mais c'était avec des graines et je pense que j'allais moins aimer. Donc voilà pour ça. Ensuite pour le deuxième repas dans l'idée, les bouchées au poulet, enfin les bouchées de poulet tica marinées. Et j'ai pris comme je vous le disais les deux. Donc ça pour moi, ça pour Benoît, franchement j'ai peur mais c'est pas grave. Pour le goûter dans l'idée, j'ai pris les gaufres là. Petit dèche, c'est ce qu'il y avait de plus compliqué à prendre en ça. Attendez, pour finir, je vous montre juste le salé. J'ai également pris une petite sauce du coup à la Provençale comme ça. Là vous voyez les Nutri-Score A, B, là c'est B, là je crois que c'est A également, A, A et celui-là B. Donc vous voyez c'est quand même très très bien et par contre le sucré forcément C est là D. Donc il y a beaucoup moins d'options on va dire saines en sucré chez Picaire que d'options salées. Maintenant que vous avez vu le retour de course, rapidement avant de commencer cette journée-ci, vous l'avez vu, j'ai donc trois plats, trois repas salés. J'en ai donc fait un hier soir donc je vous laisse pareil rapidement avec la vie histoire que vous l'ayez. On s'attaque donc aux poquillettes façon risotto, jambon fumé et sauce alimentale français. Je pense que vous allez connaître l'intitulé à force, on va s'intéresser à ça ce soir. Alors je vous le disais, également possible de le faire en gratin. Pour ma part, Benoît m'a dit, j'ai dit tu choisis. Il m'a dit poêle. Donc on va le faire à la poêle. Et donc on le voit, attendez, on va regarder ça peut être intéressant. Pour équilibrer votre repas, c'est sympa qu'ils le mettent, c'est assez souvent maintenant. Enfin c'est souvent non, pas surtout. Et donc 435 calories pour ce qu'eux appellent une part. Voilà, matière grasse, ok, glucides, donc celui-là, ça c'est bien. Protéines, pas déconnance, pas mal même je trouve. Et sel, en vrai je trouve ça vraiment bien. Ben en même temps pour que ça soit bain, c'est logique, c'est cohérent. Voilà ce que ça donne sorti du sachet. Et donc pour les indications, c'est 7 minutes à feu moyen. Donc, ça a l'air plutôt appétissant en tout cas. Vous me voyez dubitative. Non, non, c'est bon, mais c'est vrai que moi j'aime pas de base des risottos. Peut-être ça qui bloque à l'arrière, mais par contre si c'est bon, parce que là c'est quand même que des ingrédients que j'aime. Si, si, c'est très bon. Pour le coup, regardez. Ouh, c'est chaud. D'avoir des plaques comme ça dans son congèle, c'est vraiment pratique. Si je m'étouffe avec une coquillette, je disais, c'était vraiment pratique parce que vous savez pas quoi faire. C'est ça que nous on a jamais surgelé. Mais vous savez pas quoi faire, vous sortez ça et votre plaie est fait. Validzé, validzé. Et donc on va commencer la journée tout de suite par le petit déj. Donc, j'ai deux choses. Quand j'ai la terre, je sais pas comment ça a fait pour pas tomber quand j'ai ouvert. Donc, j'ai deux choses sucrées et ce matin, je vais bien évidemment commencer par la brillage babka. Donc, nous avons comme indication, prêt en deux minutes. Ah, c'est au micro-ondes ! J'ai même pas vu. Donc, comment on prépare ça ? Ah oui, sinon c'est au four. Au passage, si je pouvais apprendre à cadrer quand je voulais les choses, parce que du coup, moi je regarde là, je regarde pas mon écran, c'est un petit peu mieux. Bon, voyons voir cette famille babka. Ah oui, mince ! Je croyais que c'était déjà des petites babka, parce que comme ils parlaient pas en nombre de parts. Ah ben non, du coup oui, c'est une grande qu'il va me falloir couper. Il y a combien de parts du coup là-dessus ? Six parts. Du coup, j'ai peur que ça soit gâché. Je vais quand même faire au four. Je viens de sortir la babka du four. L'odeur qui est venue. Magnifique. Donc, ça n'a pas beaucoup changé sa tête. Oh là là, ça sent si bon ! Je vais lutter pour pas la manger tout entière, parce que c'est pas du tout le but. Goûtons ça. Alors, je m'en suis mis partout. Oh là là, c'est si beau. Alors, c'est grave bon. Ah non, ça, attendez, je m'étouffe. Elle est juste un petit peu sèche. Je pense que manque de cuisson, j'aurais dû la laisser un petit peu plus. Donc ouais, je la trouve un petit peu sèche. Et par contre, sinon, elle est vraiment bonne. Quand vous invitez des gens pour le goûter ou autre, c'est génial. Moi qui m'a imaginé de surgelé. Je retourne à piquer demain, je vais faire le plein. Eh bien, sachez que j'ai compris pourquoi la babka n'était pas vraiment cuite. Le bon que vous entendez, c'est le Dyson, parce que j'ai froid. Alors, voilà, j'avais baissé hier pour maintenir les lasagnes au chaud. Le four à 50 degrés au lieu de 180. Voilà, je comprends, j'ai situé le problème. Donc là, je vais vous prendre dans ma journée par-ci, par-là. Pas autant que dans un vlog, une journée dans ma pause sans thème comme aujourd'hui. Mais je ne vais pas non plus faire que piquer parce que vous m'aviez dit que vous préfériez quand même un mixte. J'essaye, je tâtonne et on voit ce qui nous va ensemble. Et donc juste, je voulais vous partager ma petite pensée du matin pendant que je me prépare. Franchement, je suis en train de me chpoffer comme jamais pour les vlogmas. L'année dernière, vous le savez, alors j'avais commencé il y a deux ans avec les vlogs d'été. Donc j'en ai fait deux éditions si je me... Ben non, qu'une édition parce qu'après j'étais enceinte et j'étais à la fin, on n'en pouvait plus. Non, je crois que j'ai fait qu'une édition. Et par contre, j'ai fait les daily vlogs de janvier après. Et donc là, je me disais soit je refais les daily vlogs de janvier. C'est ce que je voyais de base parce que Eden comme ça, il y aura un petit peu plus de temps qui sera passé. Mais en même temps, là, comme maintenant j'ai mon entreprise et du côté des réseaux et du côté de mon entreprise, ça va être beaucoup plus intéressant le mois de décembre. Franchement, bon je me dis par contre c'est dans 15 jours. Nos fatigues, il va falloir, voilà. Mais franchement, c'est un truc... Alors à chaque fois, c'est très fatigant mais ça me tient et j'adore ça. Donc je vous en parle là. On verra parce que c'est catastrophique d'ici là. Mais là, ça s'améliore vraiment de jour en jour avec Eden. Donc je me dis pourquoi pas. Donc il y a de fortes chances qu'il y ait des vlogs de masse cette année. Bon rapidement, au niveau de ma préparation, je vous ai montré sur Insta que j'avais de nouveaux produits. Vous vouliez que je vous en parle. C'est juste l'effaceur instant anti-âge comme ceci. Je l'avais déjà eu une première fois. Sauf que je l'avais acheté évidemment. Il était cassé donc je n'avais jamais pu m'en servir. Et effectivement, je comprends pourquoi autant de monde l'aime beaucoup. Parce qu'il est vraiment top. Moi, j'ai la teinte 0,0 pour le coup. C'est la plus claire. Donc voilà pour ça. Très bon retour. J'aime beaucoup. Il cache très très bien les cernes sans faire d'effet matière ni rien. Donc ça, c'est cool. Donc là, moi, je ne mets plus que ça au niveau de mes cernes et au niveau de mes rougeurs. Et donc, deuxième produit pour le coup que je vais appliquer maintenant. Parce que c'est un produit crème que j'ai reçu de la marque Via Octoly. C'est un petit produit milk. On en avait entendu parler partout à un moment. Ces petits blushs comme ça qui font et joues et lèvres. Et alors, c'est la teinte... La teinte Werk. C'est ça. Et franchement, c'est pas mal. J'aime beaucoup. La couleur, elle est sympa. Ça fait couleur un petit peu cerise. Donc même après avoir poudré, ça passe. Mais c'est plus compliqué à appliquer. Mais non, c'est une très jolie couleur, je trouve. Et ça s'applique très très bien. C'est très crémeux. Donc bref, je finis de me préparer. On se retrouve après. On se retrouve à mon QG du matin. Forcément. Puisque le matin, Choupi reste assez longtemps sur le tapis d'éveil. Donc j'installe tout son petit machin ici. Il y a son tapis de motricité. Je ne sais pas si vous le voyez là. Et par-dessus, on met son tapis d'éveil. Et donc il reste là quand même un petit temps. Toujours avec Mia qui le surveille. Et moi du coup, j'en profite pour bosser à côté. Mon petit pull, il va faire partie de la collection, qui est la nouvelle co de ma boutique. Donc les petites biches qui sortent. Vendredi. Donc ce vlog ne sera pas encore sorti. Donc c'est en ligne. Si vous voulez, il faut aller vite parce qu'il y a ce pull et d'autres pépites incroyables. Et donc bref, là en ce moment, je prépare forcément mon mois de décembre. Puisque comme je vous le disais, c'est un mois assez chargé. Là je vois même. Maintenant j'ai de l'eau de penchant avec la boutique où il y a également des choses à gérer avec les influenceuses. C'est un petit peu dans l'autre sens. Moi j'aime vraiment beaucoup ça également. Donc j'ai fait tout ce travail-là au plus tôt possible le matin. Tout ce qui est mail, organisation et tout ce qui va avec. Me voilà rentrée de ma balade matinale avec mon petit loulou. Et donc, ça c'était mon petit via dans la porte du four ouverte. Repas du midi. Ce midi, je vais donc faire les aiguillettes de merlue avec le riz. Parce que je préfère toujours les trucs. Bah du coup, c'est pas fat pour le coup. Mais les frites et le poulet ce soir, je sais pas pourquoi je préfère. Donc ce midi, je vais faire ça. Et je vais également faire un petit peu de sauce pour tremper ça dedans. Je mets toujours ou sur le riz. Mais vu le mélange, je suis pas sûre que ça aille avec. Je mets du coulix de tomate. Logiquement, j'en mets partout de chez partout. Donc on va tester ça. Ça, bon je regarde plus les valeurs nutritionnelles. Parce qu'on a compris, je pense. Bah de toute façon, ça va être pareil. Oui, bah non mais non c'est génial. Donc en même temps, poisson, voilà. Top de chez top. Donc, ça comment il se fait ? Je suppose que c'est au four. Au four, 16 à 17 minutes. Ouais, c'est mieux qu'à la poêle ou à la friteuse. Bon là, vous gâchez un petit peu tout. Je vous conseille pas de le faire à la friteuse. Je vous conseille pas de le faire à la poêle ou au four. Moi, je préfère toujours au four. Donc, 16 à 17 minutes. Je vais mettre ça. La sauce, comment est-ce qu'on la prépare ? 2 minutes 30 au micro-ondes. C'est génial cette affaire. Et ça, je suppose que c'est à la poêle. Ah, ou 4 minutes au micro-ondes ou 7 minutes à la poêle. Ah bon, ça je vais le faire à la poêle comme ça. La sauce, ça fait au micro-ondes. Il reste encore la sauce au micro-ondes. Mais voilà ce que donne le mélange riz, lentilles quinoa et les petites aiguillettes. Alors franchement, on va voir ce que ça donne. Mais ça va, il y a quand même une prédominance de riz. Je pense que le mélange est juste bien fait. Goûtons ça. J'essaie de ne pas avoir d'a priori comme les enfants, de ne pas me bloquer le cerveau avant. En vrai, c'est super bon. Alors moi, comme je trouve juste qu'il manque de poivre. Là, pour le coup, de sel aussi, mais je ne rajoute pas de sel. Mais j'ai forcément besoin de poivre. Moi, si ce n'est pas du tout épicé ou relevé ou que sais-je, j'ai un petit peu de mal. Donc là, je vais mettre du poivre. Mais par contre, c'est vraiment bon. En fait, je n'aime pas le quinoa. Je ne suis pas fan du tout. Donc, j'avais peur que ça passe trop. Le lentille, j'aime bien, aucun problème. Mais je les prends plus souvent cuisinés. Vous savez, les rénais, les reclores là. Mais par contre, le riz et tout est vraiment bon. C'est vraiment le mélange parfait. Ça, pour le coup, j'irais vraiment en racheter. Parce que ça fait vraiment un mélange super intéressant, même au niveau des protes et tout. Avec du poivre, c'est beaucoup mieux. Ensuite, la petite sauce est prête. Je vais goûter... C'est froid, putain. J'ai laissé le four à 50 encore. Quel idiot. Je reviens donc après avoir mangé une partie. Je vous avoue que j'ai du mal à finir et je n'ai pas suivi leurs portions. Eux, leurs portions, c'était 300 grammes. Je me suis arrêtée à 185 exactement. Et c'est suffisant, personnellement. Donc, sortons la petite sauce. Oui, c'est vraiment... Ouh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Une sauce provençale comme il y a en conserve. Et par contre, je vais le redire, j'adore vraiment le mélange. Moi, j'ai moins de mal à manger légumes. Bon, là, en l'occurrence, c'est des légumineuses ou même des légumes, du coup, moi, quand c'est un aric au vert, mélangés. Franchement, là, c'est vraiment top. C'est l'équilibre parfait. Cette fois-ci, vu la chaleur du four, j'ose espérer que c'est bon. Ah oui, c'est bien mou. Donc, ça devrait être bon. Donc, on voit l'intérieur, du coup. Hop, petit poisson comme ça. Oh, il est bon, le poisson. Oh là là. Oh, c'est trop bon. Là, pour le coup, contrairement aux coquillettes façon risotto et au mélange que j'ai mangé là, là, c'est super bien épicé. Du coup, la panure, elle est déjà faite. C'était avec quoi ? Non, j'ai jeté. C'était, que je vous dise, panure, céréales et herbes. Et bien, pour le coup, là, c'est vraiment génial parce que le riz, c'était quand même avec basilic et je ne sais pas quoi. Mais comparé à là, là, la saisonnement, il est parfait. Vous voyez comment le poisson, il est soyeux. C'est trop, trop bon. C'est exactement le poisson du fish and chips. Mais du coup, avec une panure, beaucoup, beaucoup moins grasse. Je vais goûter la petite sauce avec. Et la petite sauce, je ne vous ai pas montré, c'est des petits blocs, en fait, congelés. Et bien, très, très bon aussi. Hyper bien assaisonné. Oh, c'est génial. Oh là là, je vais retourner de demain, on va faire le plein. On a fait un petit saut dans le temps puisqu'on se retrouve pour 4 heures. Là, il y a eu pas mal de boulot, donc je vais juste vous prendre après pour pas mal d'unboxing. J'ai reçu pas mal de trucs, donc je vais tout vous montrer d'un coup. Mais donc, avant ça, 4 heures, on va tester et go. Je vois que c'est très rapide au gris-pain, 3 minutes. On va tenter ça. Sortez les gaufres de leur emballage et placez-les à réchauffer dans votre gris-pain pendant environ 3 minutes. Thermostat moyen. Faisons ça. Bon, ça, nutritionnellement parlant, de la même façon pour la babka, c'est pas si pire. Non, c'est moins pire. Il n'y a pas beaucoup de sucre. De fait, il n'y a que 0,4 g de sucre pour une gaufre. Non, c'est pas si d'acône. Non, non, c'est pas mal. Après, ça reste les gaufres. Donc, elles sont comme ceci. On dirait vraiment les gaufres, pour le coup, vous savez, chez Lidl, là. Donc, gris-pain, moyen. C'est parti. Elles sortent tout juste du toaster, pour le coup. Elles sont très belles. Elles sentent très bon. C'est cool. C'est méga croustillant. Non, c'est vraiment sympa. Elles se cassent la tête à les faire, parce qu'autant les crêpes, ouais. Les gaufres, c'est toujours hyper galère. Elles sortent bien croustillantes et tout. Là, vous les faites une par une au toaster. C'est trop, trop bien. Encore une fois, un produit de validé. Jusque là, c'est quand même un sans-foute. Il reste plus que le repas de ce soir. On se retrouve dans le dressing, avec les antennes de fin de journée. Alors, 4 colis à vous montrer. Je vais essayer d'être assez rapide. Le premier, c'est ce coffre-ci. C'est Parfum Nox. Alors, je l'ai déjà, oula, attendez. Pour le coup, unboxé sur Insta. Donc, ça ne ressemble plus à grand-chose à l'intérieur. Mais donc, que je vous montre. C'est des coffrets de Noël. Il y en a plusieurs. Moi, j'ai choisi celui qui contient le parfum. Donc, pour rappel, Parfum Nox, c'est un site qui propose des dupes de parfum. Donc, des parfums très connus, mais en beaucoup moins cher. Le 001, je ne sais plus si c'est le dupe du Miss Dior ou du numéro 5 de Chanel que j'ai choisi. Donc, vous pouvez choisir et le parfum et ça. Donc, ça, c'est le sans-bon qu'il y a dans ce coffret-ci. Il sent tellement bon, les sans-bons. Vous savez, avec les picots à mettre à l'intérieur, je ne les gèle plus dur. Là, j'ai repris la senteur propre parce que franchement, il est juste incroyable. Donc, dans ce coffret-ci, le parfum, le sans-bon. Un petit, une petite parure boucle d'oreille collier. Donc, ça, c'est aléatoire pour le coup. Vous choisissez la senteur du parfum et du diffuseur, mais ça, c'est aléatoire. Et un petit rouge à lettre. Donc, ça, c'est également aléatoire. Écoutez, pour des petits cadeaux de Noël, franchement, c'est super sympa. Donc, il y en a, je vais y avoir plusieurs sortes. Trois, il me semble, sur le site. Donc, mon code qui vous permet d'avoir moins 15% toute l'année qui est Shirley, tout simplement. Et bien là, du 21 au 27 pour Black Friday, il vous permet d'avoir moins 25% donc pour les cadeaux de Noël. Si vous n'allez pas au coffret, ça peut être juste des parfums comme ça ou un parfum pour mettre avec un autre cadeau ou autre. C'est plutôt pas mal. On va continuer dans Noël avec un calendrier de l'Avent. Vous le savez, j'ai déjà reçu deux calendriers de l'Avent My Muesli. J'avais ouvert quelques cases avec vous. Tout le reste, on ouvrira d'ailleurs peut-être en vlogmas. Je vous en ai parlé sur Instagram. Vous êtes au taquet chez taquet. Donc, je pense que ça va partir sur ça. Et donc, là, j'ai reçu ce calendrier de l'Avent-ci, Mademoiselle Bio. Donc, c'est un calendrier de cosmétiques bio exclusivement. Et donc, pareil, la marque me l'a envoyé pour qu'on ouvre quelques cases ensemble. Pour tout ce qu'il y a, je vous l'ai dit, le code promo, tout ce qui est code et haut, tout est en barre d'info. Les liens, les codes promo, tout ça. Et tout au long de l'année, il y a une section dans la barre d'info avec mes codes promo, si vous voulez les retrouver. Donc, ça se présompe comme ça à l'intérieur. C'est plutôt très très sympa. Très très bien pour découvrir des cosmétiques bio parce qu'il y a plein de marques différentes à l'intérieur. Et bah, on va ouvrir quatre cases ensemble. Écoutez, on va peut-être pas ouvrir la 25 parce que c'est quand même le final. On va ouvrir la 16 juste ici. Alors, il y a des cases où il n'y a rien derrière et des petites cases comme ça où il y en a d'autres où vous ne voyez rien. Certaines où il n'y a rien derrière et d'autres qui sont plus fines où il y en a d'autres derrière. Ça fait beaucoup de derrière. Donc, la numéro 16, qu'avons-nous à l'intérieur ? Nous avons un shampoing fortifiant vitalité à la silice végétale cuir chevelu revitalisée de la marque. Là, pour le coup, Mademoiselle Bio. Comme ceci. Je remets ça en place parce que je veux avoir l'impression de nouveau d'ouvrir chaque jour en décembre. En décembre. Oh, la fatigue, je suis arrivée, j'ai du mal à la rire ce soir. Donc, on va prendre ensuite le numéro... Non, le numéro 3. Allez, j'ai pas envie de prendre le numéro 2. Dans le numéro 3, que se cache-t-il ? Skin & Tonic Plump Up Hydratation... Ah, un sérum hydratant. Attendez, j'ai du mal à lire. Phytoglycogène acide hyaluronique et prébiotique. C'est probiotique, normalement ? Non, c'est prébiotique. Ça doit être autre chose. Et donc là, c'est Skin & Tonic. La marque, je ne connaissais pas du tout. Hop, comme ceci. Donc ça, c'est toujours cool à tester. Les sérums, de toute façon, je l'utilise quotidiennement. Donc ça, c'est top. On va passer à la case. Eh bien, on va ouvrir la case numéro 9. J'ai bien envie. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de la marque Mademoiselle Bio. Un masque crème de nuit. J'adore ça. H24, j'allais dire. 24 heures, fraîcheur, tout type de peau, même sensible. Hydratation, renforcer. Vous le savez, je suis vraiment friande des masques de nuit. C'est ce qui hydrate le mieux ma peau. Vous savez, j'ai une peau sèche, sensible, déshydratée, tout ce que vous voulez. J'aime ça. Et du coup, je vais en profiter pour ouvrir le 21 en dernière case avec vous, qui se cache juste derrière. Donc, qu'avons-nous ? Oula. Dans le 21, nous avons de la marque Caddy, une huile capillaire ayurvédique. Vitaly Grow, revitalise et favorise la croissance capillaire. Ça, c'est génial. Je vais avoir Ad dato 21 pour pouvoir l'utiliser, qui se présente comme ceci. Et regardons rapidement ce que ça donne sans packaging. Ouh, c'est à l'heure jolie. Oui, c'est trop joli comme ça. Bon, bah écoutez, là, au vu des 4 cases, je ne vais pas faire ma curie, je ne vais pas en ouvrir plus. Je sens que ce calendrier va vraiment me plaire. Il va me réserver vraiment des belles surprises. Vous savez, je testais un nombre de choses bio, forcément, en cosmétique, pas forcément. J'ai testé des produits Avril, tout ça, quelques autres marques bio, mais pas énormes. Donc, je pense que ça peut être utile pour faire des bonnes découvertes. Et donc ça, encore une fois, c'est un produit, pour le coup, qui m'a été envoyé par la marque, mais également via Octoly. Je veux dire, il y a vraiment des produits de folie. Donc ça, et on finit avec deux colis en lien. Alors, un pour bébé et un en lien, un petit peu. Ça, je l'ai reçu tout à l'heure. Je ne pouvais pas vous filmer parce que je faisais autre chose en même temps, mais... Alors, c'est dans un petit tote bag et vous pouvez le voir comme ça. C'est une nénette qui fait, qui s'appelle Ida, et qui fait de la personnalisation. Et elle m'a contactée pour savoir si je voulais une veste... Enfin, moi, du coup, pour le coup, c'était une veste, mais un vêtement personnalisé pour bébichou. Et quand j'ai vu ce qu'elle faisait sur son compte, je lui ai dit oui. Je voulais ça sur une veste en jean. Je trouvais que c'était le truc qui avait le plus mis en valeur. Elle personnalise tout, des tote bag, des t-shirts, des vestes en jean, tout ça. Et donc, c'est du 12-18 pour qu'il le mette au printemps. Veste en jean basique. Regardez-moi cette personnalisation de l'espace. Elle est sublime. Je lui ai juste dit le roi lion et je te laisse carte blanche. Je n'allais pas choisir Steve. Je me suis dit, bon, genre, le roi lion, c'est pas mal, surtout. J'ai vu le thème de sa chambre et tout. Mais regardez-moi ça. Après, je lui ai laissé carte blanche et elle a juste fait quelque chose de magnifique. Donc, vraiment, elle fait selon vos demandes. Donc, vous pouvez avoir un truc précis. Juste comme moi, dire le thème et laisser carte blanche sur le vêtement que vous voulez, tote bag ou autre. Vous la contactez juste sur Instagram. Donc, attendez. Sa petite carte, je l'ai là. Donc, Ida et Shop. Je pense que ça dit comme ça. Désolée, ça ne dit pas comme ça. Et donc, voici son Instagram. Je vous invite vraiment à aller voir et n'hésitez surtout pas à la contacter. Si vous voulez pour des cadeaux de Noël ou autres, même cadeaux d'anniversaire, cadeaux de naissance. Elle vous offre ça. Ça, c'est sublime. J'espère que 12-18, il mettra plus longtemps que du 3 mois. Mais vraiment, oh là là, j'ai tellement de le voir avec ça sur le dos. Ça va être trop trop beau. Et donc, évidemment, tous les peintures sont faits main. Donc, elle a peinture pour tissu. Donc, comme je vous le disais, elle personnalise tout type de vêtements et accessoires. Et donc, il suffit d'y envoyer un message en décrivant votre projet sur Instagram. Donc, vraiment, vous n'imaginez pas quel point je suis contente. Franchement, ça m'a envie d'en avoir une pour moi. Mais c'est tellement, tellement beau. Le talent. Bref, je vais arrêter de vous la montrer. Mais vous aurez l'occasion de la revoir. Ça, je peux vous dire quand il va pouvoir la porter. Quand il va faire du 12 mois. Premier truc que je vais lui mettre sur le dos. Voilà pour ça. Et donc, pour finir, je vais juste prendre une photo avant de vous montrer. Mais je vais vous montrer... Enfin, avant de déballer. Mais je voulais vous montrer. C'est tellement beau. C'est également une abonnée qui m'a contactée pour un autre truc. Vous avez des talents. Vous avez des mains en or. Franchement, j'ai laissé mon portable en bas. Je voulais prendre une photo. C'est un principe, en fait, de... Je pense que vous connaissez sur différents fonds comme ça. De faire des dessins. Vous savez, juste les contours des dessins. Et bah tant pis. Je vais essayer de laisser ça un petit peu intact. Je sens que je ne vais pas y arriver. Et de prendre la photo après. Mais en tout cas, comment elle envoie ça, c'est juste magnifique. Donc, 100% fait main et 100% made in France. Et donc, je vous mets également sa petite carte ici si ça vous intéresse. Et donc, ah, j'ai trop hâte de voir. Regardez-moi ça. C'est une photo de notre shooting de... Enfin, de mon shooting de grossesse. Mais une des photos où il y avait Benoît dessus. Une photo que j'adore. Ça ressort trop trop bien entre elles. Mon gros bidou. Oh non, franchement, c'est tellement beau. Je suis trop fan. Je vais mettre ça dans la chambre de Baby Chou. Ça va être trop mignon. Du coup, je vais remettre ça comme si de rien n'était pour pouvoir faire l'unboxing demain sur Insta. Et donc, vous pouvez choisir sur fond noir ou sur fond blanc. Moi, j'avais choisi noir pour le coup. Selon moi, enfin, dans l'idée, je pensais que ça allait rendre mieux. Et je suis très satisfaite du rendu. Donc, c'est possible également s'acheter sur fond blanc. Cet unboxing tombe pas mal parce que ça vous donne quelques idées de presse de Noël, si jamais. Et bien, écoutez ça et tout pour les unboxings du jour. Et il est temps pour moi d'aller à la salle. Pas sûre que je puisse vous filmer grand-chose vu l'heure. Il va y avoir beaucoup de monde. Nous nous retrouvons, en effet, après ma séance de sport. Je ne parle pas trop fort parce que Eden dort juste à côté. C'est pour ça que je vais encore une fois rester dans la cuisine. Mais donc, pour le repas de ce soir, tout. Aller au four. Comme il y en avait beaucoup, je laisse le reste cuire. Et ce qui est déjà cuit, je m'en suis pris un petit peu de chèque pour qu'on goûte ensemble. Est-ce que je commence par ce qui me fait le plus peur ? Les frites. Les frites parce que, je vous rappelle, betterave, carottes, et ça, je ne sais même plus. Un légume dont je n'ai même pas retenu le nom. On va commencer par celle-là. C'est ça qui retombe le plus à une vraie. Ok. Ça, ça passe. Ça ressemble même un peu à de la patate douce. Ok. Un jeu lutin. Je suis tellement pas habituée à tous ces trucs-là. Je vais me les voler parce qu'il y a des voisins qui sortent en même temps. Ils vont se demander ce que je fais. Bon, c'est pas ouf. Mais je vous rappelle que j'aime pas les légumes. C'est important. Betterave. J'ai pas envie. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous ? Étonnamment, on sent pas plus que ça. J'aime ça, c'est à la même goût que les autres. Bon, là, par contre, ça va me donner envie de vomir. J'ai bien fait de pas en faire beaucoup. On va tester la dernière carotte, là. Bon. Ça, c'est plus compliqué. Ah ouais, non, non, non. Oh. Alors, ça a quand même moins de goût de légumes que ce que je pensais. Mais j'en pense que je pars de trop loin pour apprécier ça. Je suis pas fan. Mais je pense, par contre, que pour ceux qui aiment les légumes de base, ça va passer crème. Parce que moi, je peux quand même manger en me forçant. Mais je vais pas me forcer. C'est pas le but. Ensuite, les petites rondelles de pommes de terre, là. C'est ça qui met du teint à cuire. Quand c'est superposé, il faudrait tout bien les étaler. Donc, c'est vraiment des rondelles de pommes de terre classiques. Vous voyez, en fait, quand ça cuit un peu moins bien, c'est comme ça. Donc, ça a un peu plus le goût. C'est comme les frites. Moi, j'aime bien quand c'est bien doré, bien foustillant. Donc, ça c'est très bon en basique. Et je préfère ça. On finit avec le poulet. Mangeons tout avec les doigts. Nous sommes entre nous. Oh, pour le coup, c'est très, très bon. Super bien épicé. Ça ressemble beaucoup aux grignotes qu'il y a dans les sachets. Vous savez qu'on trouve un peu dans tous les supermarchés. Il est tendre le poulet. Ah non, ça. Je suis fan. Vraiment. Et je pense que du coup, nutritionnellement parlant, c'est meilleur que ce qu'il y a dans les sachets, les grignotes, là. Je pense que c'est moins gras. Enfin, je pense, c'est sûr que c'est moins gras. Eh bien, étant de clôturer ce vlog, j'espère que cette deuxième édition de Je Mange Picard pendant 24 heures vous aura plu. Et surtout qu'elle aura pu vous intéresser si vous avez un peu les mêmes objectifs que moi ou si globalement vous aimez plus de choses que moi. Là, moi, ça m'a vraiment, vraiment permis de découvrir des pépites et que je peux manger au quotidien. La première fois, je me suis vraiment fait plaisir. Mais du coup, c'est pas mon alimentation quotidienne. Mais sinon, je me fais nerf en bébindum. Mais là, j'ai vraiment découvert des trucs très très cool. La poêlée d'hier soir, façon risotto, là, les pâtes, c'était supra bon. Ce matin, bon, en fait, à retenir. Pour la perte de poids, le salé, ils font des trucs de fou. En tout cas, pour ce que j'ai goûté. Le sucré est évité parce que c'est pas spécialisé pour être bon pour la santé, en tout cas. Enfin, bon pour la santé. Pour être très healthy. Du coup, pour une perte de poids, c'est pas génial. Mais, donc, néanmoins, babka et gaufres. Très très bonne. Babka au-dessus, mais parce qu'il y a du chocolat et j'adore les babkas. Mais pareil, les gaufres hyper croustillantes et tout, génial. Donc ça, la poêlée d'hier, top. Ce midi, super découverte pour le mélange. Les aiguillettes, c'était incroyable. La sauce, c'est top. Ce soir, le poulet, incroyable aussi. Les rondelles de pommes de terre, un classique. Il manque d'assaisonnement, mais ça, je pense qu'il vaut mieux qu'on assaisonne tout chacun comme on veut. Avec du poids, du sel, etc. Les frites, un peu compliqué parce que j'aime vraiment aucun légume sauf les haricots verts. Donc là, particulièrement, la bessrave et la carotte, c'est des trucs que je ne peux pas me voir. Donc j'ai fait un grand effort. Ça passe, mais je pense que c'est plus mes goûts à moi. Mais sinon, je pense que vous pourriez vraiment aimer. Et c'est une super alternative à faire aux frites de patates. En fait, c'est vraiment top. Et voilà, je crois que j'ai tout résumé. Donc écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, vos découvertes picardes. Les produits que vous prenez tout le temps, que vous adorez. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des produits, si ça vous donne envie ou pas. Si le vlog vous a plu, comme à l'habitude, le pouce en l'air. Le commentaire, comme je vous ai dit. Abonnez-vous, activez la petite cloche pour soutenir la chaîne. Ça fait toujours ultra, ultra plaisir. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. J'y poste du contenu tous les jours et du contenu spécifique selon les plateformes. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur ma boutique en ligne. Me rejoindre sur les réseaux également de la boutique. Et sur ce, je vous fais plein, plein de gros bisous. Et on se dit à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501